donc cette semaine dans le premier épisode de nos revues bascons comment on appelle ça les revue fdf revue fdf ou ouais c'est pas une revue segment revue segment revue donc cette semaine on a on a regardé pig de Michael Sarnoski qui est sorti en 2021 qui met en vedette Nicolas Cage et Alex Wolff donc déjà le synopsis en fait c'est un homme, un ermite qui vit dans le bois au début on sait pas trop c'est qui qui a un cochon un cochon de truffe euh ouais je sais pas c'est quoi l'espèce exactement mais c'est les cochons qui sentent les truffes pis lui on voit on comprend que c'est comme sa manière de subsistance je sais même pas s'il demande de l'argent au gars ou il demande juste des... non il demande juste des biens c'est ça à chaque semaine il y a un gars qui vient qui est joué par Alex Wolff donc le gars de l'espèce ou comme je l'ai nommé Billy Bob riche euh pfff Billy Bob riche euh riche Billy Bob donc il vient chaque semaine et il y a un soir alors qu'il dormait paisiblement il se fait enlever son cochon donc là il part en mission pour retrouver son cochon oui son cochon de truffe qui est en amour avec donc c'est ça le synopsis du film maintenant euh qu'est-ce que t'en a pensé ? moi j'en ai pensé qu'au début c'était intrigante t'sais ça aurait pu être genre la colorisation était cool c'était très rustique on le voit genre dans sa maison de campagne euh il y a sa vie quotidienne genre le film aurait pu aller dans une direction très juste contemplative pis à un donné bah c'est sûr il y a cet incident là qui arrive pis on comprend que genre t'sais c'est Nicolas Cage j'ai compris tout de suite que ça allait être genre un film de genre vengeance et tout ça mais finalement turns out que c'est pas tant de la vengeance c'est juste on dirait que c'est comme un drame de deuil genre c'est bizarrement amené mais on dirait... c'est un drame de deuil qui veut pas euh... il veut reprendre son cochon il veut son cochon fait qu'il va tout faire pour aller sur le cochon même à aller en ville et lui c'est un ermite on comprend assez vite euh... que c'est un gars que ça fait 15 ans ils disent que ça fait 15 ans qu'il est dans le bois ouais et plus le film avance plus on apprend des petits détails un peu courstillants sur lui comme par exemple que c'est un chef oui c'est un chef très respecté très bon chef qu'à chaque fois que les gens voient son nom il capote pis ils sont comme oh my god c'était... c'était quoi son nom? Robin Heard? Robin... non non... Robin... Feld Feld Robin Feld que c'était comme le chef pis genre tout le monde est là dessus sauf que là il a juste disparu pis tout le monde le prenait pour mort la relation au début entre le cochon et Nicolas Cage je trouve qui est très bien construite ouais dans le peu de temps dans le genre c'est ça l'introduction on comprend bien la dynamique tout ça pis on voit ouais genre c'est bien fait dans le peu de temps qu'ils avaient genre tu t'attaches au cochon là ouais tu t'attaches au cochon pis t'es comme ah pis là dès qu'il se fait enlever t'es comme fuck c'est ça en fait tu t'attaches à ça genre comme je l'ai dit genre tu penses que ça va être juste un beau film de même l'histoire d'un éleveur de... ben pas un éleveur de l'art un gars qui trouve des trucs moi j'ai trouvé ça très sombre par exemple j'ai trouvé que tous les plans, tout le film en général était très sombre mais que le jeu de lumière était intéressant donc j'ai trouvé ça trop sombre par moment genre la colorisation est très sombre mais ce que... ce que l'éclairage fait et je trouve ça vraiment goût ben comme au début t'sais c'est des beaux paysages de nature mais tout est gris tout est gris c'est très sombre la fin c'est la même chose en fait tout le long c'est sombre mais on dirait que ça fait que ça ne donne pas nécessairement envie de regarder le film ça fait comme ok mais t'as la relation avec le cochon qui est gauche pis t'es comme oh fuck pis dès que tu vois qu'il se fait enlever le cochon tu fais ok ben là son but ça va être de retrouver les gens qui ont retrouvé le cochon 5 minutes après, même pas, il les trouve et il y a une des meilleures répliques de tout le film c'est quoi qu'il dit ? il dit... il retrouve les doutes qui font ouais... ok le gars qui t'a vendu le cochon quel genre de char il conduisait pis l'autre dit... et ça coupe et ça switch totalement c'est pas très... genre Nicolas Cage est dans ce genre de ses... de ses films fous et de ses caricatures mais quand même il y a des éléments genre il y a des situations, il y a des répliques comme la réplique I don't fuck my pig I don't fuck my pig ça c'est... ça c'est... il y a le riche qui est comme ouais c'est quoi ton cochon c'est quoi je suis sûr que t'étais juste un vieux fou qui fourre ton cochon dans ta cabine pis tout pis là il y a comme un gros speech I don't fuck my pig et il commence à péter tout pour trouver un passage secret genre t'sais on comprend à ce point là que genre il a travaillé dans dans la nourriture genre ce gars là c'est pas... je pense pas qu'on sait encore à quel point il est respecté dans le milieu non non mais quand il va dans les souterrains ben genre là il arrive dans le souterrain il dit genre ah c'est comme euh je pense que c'est le souterrain d'un hôtel qu'il y avait là mais il y a plus cet hôtel là mais les souterrains ils sont toujours toujours là trouve un passage pis là tu vois plein d'employés de la restauration je sais pas de quelle retinue c'est peut-être on dirait que c'était de l'hôtel là on dirait qu'il était comme dressant comme butler ouais c'est vrai on dirait vraiment il y avait du monde d'hôtellerie pis ce qui avait l'air d'être des étinelles ouais pis on dirait que les gens avaient comme un système de bêtes ou de ça a l'air d'être un jeu d'argent mais genre comme qui va battre l'itinérant pis peut-être que c'était peut-être que les gens mettaient de l'argent pour battre des itinérants pis les itinérants venaient parce qu'ils avaient de l'argent c'est un peu un fight club malsain c'est vraiment possible le gars il est dans le nom du resto des gens qui reçoivent l'attergaison des brigands qui lui auraient volé son cochon et ça c'était tout pour le premier chapitre pis la deuxième partie c'est mom french toast et déconstruit le scale ouais donc qui était vraiment un truc trop fancy qui avait dans le restaurant justement parce que finalement ils vont au resto réellement ça a l'air moyen ouais c'est pas l'air très bien ça avait vraiment l'air mais c'était très fancy genre un new yorkais pis on voit que Robin Robin n'aime pas il n'est pas fan Robin n'aime pas il appelle le chef il commence à lui faire un speech d'ailleurs l'acteur qui fait l'autre chef ouais ça c'est c'est correct c'était pas non c'était il était lui qui fait Derek et pas c'était weird c'était vraiment spécial il a fait comme un gros speech un beau speech le speech était quand même cool mais Derek hop 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 son acting était spécial ouais à un moment donné il y a Amir qui dit ouais dis ton nom pis il y a juste Nicolas Cage qui prend 5 minutes avant il fait juste se tourner vers le gars genre pis il fixe c'est super pis là Derek fait oh oui c'est Robin et en fait Derek aurait travaillé à son restaurant à Robin pis là il s'est ouvert un restaurant mais en fait je pense que Robin lui avait fait le speech parce que il lui avait demandé « where is my pig » ouais pis le gars il dit « ah mais tu sais genre c'est un milieu précaire » il a pas répondu mais ça voulait dire « je te le dirai pas » « je vais pas perdre mon contact parce que je vais pas perdre ma business » Robin il fait un gros speed sur qu'est-ce qu'il voulait faire à la base qu'il voulait faire à la base pis genre il rend émotionnel émotif sur et concernant de toutes les choses que t'aimes pis à quel point c'est important pour toi pis après à la fin il fait un parallèle avec son cochon il y a beaucoup ça genre à voir les gens par les émotions c'est comme ça qu'il y a toute son information ou presque pis il y a une scène fucking weird à un moment donné Nicolas Cage il vole un vélo il arrive pour voler le vélo pis là tu vois juste le propriétaire du vélo qui arrive il fait juste c'est une gueule après c'est une gueule après c'est le propriétaire ouais pis là il parle avec un vélo pis maintenant il y a un vélo pis là il va à le dos de comme qui était le père d'Amir en fait c'est lui qui avait le cochon ouais parce qu'Amir lui a parlé d'à quel point ça marchait bien ça ça trade avec ce gars-là pis le père d'Amir est aussi dans l'industrie de la truffe il est comme un peu genre t'sais profil parrain genre il y a comme l'industrie ouais ouais il y a l'industrie de la truffe il fait son argent genre faites le pocher avec l'industrie de la truffe pis ah à un moment donné Amir dit à Nicholas Cage que la mère s'est suicidée pis là t'apprends que sa mère est pas morte mais il y a aucun contexte c'est pas t'sais comme dans un lit d'hôpital mais c'est vraiment tout ce bout là c'est vraiment pas clair ouais mais c'est pas clair pis elle a comme pas l'air ben tiens elle est malade clairement on la voit même pas pis genre on aurait même pu croire qu'il allait pleurer à l'ancienne chambre d'hôpital où est-ce que sa mère est décédée pis là tu la vois pis là tu la vois ouais mais surtout qu'il dit genre dad monte là-dessus dad genre quelque chose comme ça ouais c'est vraiment très clair donc comme toute cette affaire-là n'est pas expliquée mais qui a pas nécessairement besoin d'être expliquée mais que ben ben c'est que ça l'a pas en fait c'est j'aurais pris l'explication parce qu'ils l'ont mis dans le film pis là ça s'est arrêté ouais mais c'est ça il y avait pas genre un frédéricard qui avait dit comme si tu mets quelque chose dans un film faut que tu l'utilises plus tard genre c'est pas ce qu'il avait dit précisément il avait dit quelque chose dans ce style-là pis c'est sûr c'est utilisé avec tiens avec la fin genre toute la mère qui est malade tout ça genre pour pas le faire étant émotif tu ouais mais c'est comme mal utilisé ben c'est pas mal c'est comme une bonne histoire genre mais quelqu'un qui est mort la blonde de Nicolas Cage c'est qu'au début on voit comme une cassette que ça dit For Robin pis là il la met juste en deux secondes pis c'est un peu creep parce que ça fait finalement t'apprend plus tard que c'est la blonde à Nicolas Cage il entre par infraction chez les gens ouais c'est sûr Nicolas Cage deux fois deux fois il entre par infraction la première fois il fait juste rentrer dans son ancienne maison il s'assoit à côté d'un enfant et c'est weird c'est vraiment il y a un instant weird c'est supposé d'être cute mais comme t'as des plans de l'intérieur de la maison fait que la porte est ouverte Nicolas Cage est juste assis fait que où sont ses parents mais à quel point c'est simple de kidnapper ses enfants ouais ben il rentre dans l'ancienne maison pis là il propose l'enfant lui propose de jouer du tourisme c'est à ceux qui jouaient en tout cas il pose des questions il part il fait juste dire est-ce que vous avez encore star bleu ? non ah star bleu c'était ça ok on a pas star bleu ? ok pis il part qui est encore pour montrer genre qu'il se souvient la nostalgie ou la mélancolie mais euh... mais c'est pas tant en tout cas en tout cas c'est avenue bizarrement ouais euh... pis aussi le fait que un point très spécial et qui fait quand même Nicolas Cage-esque c'est que un donné il va se battre au club pis il se fait péter la gueule violemment pis en fait c'est ça il s'est péter la gueule il saigne énormément de tout le visage ouais et et il ne se lave jamais 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 dans le film à part quand à la toute fin quand il rentre chez lui mais chez lui il se lave pas il était sale ça fait au moins 4 jours il devait puer comme le sang pourri dans le visage on a peut-être mal compris la timeline peut-être que c'est comme une journée mais comment on a compris la timeline c'est que ça durait 3-4 jours genre pis c'était comme il est sale pis c'est ça il break in chez le père de Amir pour lui cuisiner un petit plat mais le père pendant ce temps-là il les entend pas qu'est-ce qui se passe il les entend pas ils cuisinent ils font des coupes de trucs peut-être qu'il pense c'est son fils qui est entré oui mais Mastu il y a une mauvaise relation avec son fils ben je sais ça fait juste pas de sens son fils qui arrive il fait on t'a cuisiné quelque chose va-t'en non non on t'a cuisiné quelque chose le plan d'après ils sont à la table mais ouais c'est vrai ils rentrent encore par impression ben je dis ça là ben je veux dire ils font comme si ils font pas de bruit comme s'ils veulent pas qu'ils l'entendent pis tout ça pour que attention le cochon est décédé ouais et ça c'est une belle scène je trouve genre c'est un bon acting de Nicolas Cage quand même je trouve que c'est bien joué genre qu'il réalise que son cochon est mort il se touche au sol pis ouais mais c'est vraiment tout ça pour ça ouais mais c'est quand même triste il traite tout ça pour ça parce que c'est genre à la fin il réalise que son cochon est mort mais aussi genre vers la fin de l'intrigue il réalise que c'est son le gars qui vient chercher ses truffes Amir le fils du grand patron des truffes pis c'est un peu de sa faute pis il le savait depuis le début dans la première scène il vient chercher des truffes pis là il dit genre tu veux pas comme te protéger t'sais en plein milieu de la forêt ça peut être dangereux genre il dit ça la nuit même il se fait attaquer genre pis là après au début c'est quand l'intrigue commence pis il veut trouver c'est qui Amir il est genre un peu t'sais il essaye de pas aller plus loin genre bon ok c'était ça t'sais genre on disait qu'il veut pas pis ça se voit genre on disait ok c'est lui on va en prendre c'est lui c'est lui ah ok ben c'est ça tout ça pour ça pis moi j'ai cru que c'était quand même triste j'ai trouvé que la fin était quand même touchante oui la fin était quand même touchante parce que le début est tellement bien fait que avec sa relation avec le cochon que pis c'est ça qui te prend à l'histoire aussi c'est que tu veux vraiment t'sais certes il y a des dialogues qui n'ont aucun sens il y a de l'acting qui est un peu moyen il y a des choix des choix de scénario qui font aucun sens mais l'intrigue est quand même là l'intrigue est quand même là pis t'as vraiment envie de savoir ce qui se passe avec le cochon pis c'est vraiment du ok c'est pas ça ok non va pas là c'est vraiment laissé passer à 38 ouais ouais laissé passer à 38 ah non ok va là ah non laissé passer B29 ok Chris voilà c'est vraiment la maison des fous pis t'arrives à la fin pis Chris il est mort pis comme euh qu'est-ce qu'on fait il fait juste il rentre chez lui il se lave il se lave le visage finalement waouh il enlève pas son sang par exemple la scène d'après il a encore tout son sang il est vraiment juste fait ah ouais moi j'ai pas remarqué ouais il avait son sang ben il y a une partie du sang mais genre il s'est pas bien lavé come on man il est vraiment sale ça ouais son chandail est imbibé de sang ouais oui Nicolas Cage pis on apprend c'est ça que la cassette du début c'était euh la copine pis il y a un petit moment la chanson est cute la chanson qu'elle lui chante oui c'est ça donc la blonde est cute genre elle lui chante c'est comme une cassette pour sa fête pis elle lui dit genre ce soir on va aller au restaurant pis tu vas genre encore chialer sur la bouffe pis je vais devoir boire c'est un truc genre de couple ça fait longtemps pis elle lui chante une chanson on dirait qu'il il décide de quand même aller par-dessus son deuil genre un donné il dit genre c'est correct que j'aille marcher pour rentrer chez lui il dit ça à Amir pis on pourrait croire qu'il va se tuer ou quelque chose parce qu'il fait comme un regard comme si il avait une idée pis moi au début j'ai dit ah peut-être ce qu'il pense pour trouver la solution pour trouver son cochon en fait il est pas mort mais en fait non il fait juste rentrer chez lui pis on dirait qu'il décide de construire pis il dit genre on se voit jeudi prochain ouais comme d'habitude comme d'habitude parce qu'il explique qu'il a pas besoin du tout du que je vois pour trouver les truffes ben il dit c'est un moment un peu cheesy ouais c'est cheesy pis tu sais c'est comme beau mais c'est un peu quétaine il dit j'ai pas besoin du cochon pour faire des trucs mais pourquoi est-ce qu'on fait ça alors ? ben parce que je l'aime mais non mais il y a quand même une couple de moments comme ça tu sais que c'est comme de l'admiration je sais pas le film là il essaie beaucoup de jouer avec les émotions ouais pis c'est pas nécessairement bien fait non tu y a quelques scènes qui sont comme ah qui s'entendent dedans quand même mais le trois quarts c'est vraiment pfff pis tu sais des répliques c'est comme c'est vraiment un moyen mais en général c'est pas un mauvais film c'est pas un mauvais film je pense que tu sais j'ai pas vu beaucoup de choses que Nicolas Cage a fait mais je pense pas qu'il a fait juste des bons trucs pis je pense que ça c'est quand même dans ses bons trucs euh ah ouais c'est pas mauvais mais toi t'es pas aimé ça ? ben c'est ça c'est que moi j'ai trouvé ça j'ai pas trouvé ça tant bon genre verdict final c'était pas y'avait des moments vraiment de longueur avec des choses que genre dès le début tu savais que ça allait servir à rien ouais des sous intrigues qui sont juste là pour créer de l'attention pis une atmosphère pis y'a comme plein de défauts ça reste que pis Nicolas Cage il parle vraiment pas beaucoup donc je pense que ça aide dans le fait que genre que son acting est bon genre mais je veux dire il parle pas beaucoup mais à chaque fois qu'il fait quelque chose c'est bien joué pis c'est bien apporté c'est dans un des films que c'est un bon acteur c'est ça ouais pis je pense que ça vaut la peine pour ceux qui regardent les films de Nicolas Cage qui sont conscients de ça genre c'est un bon film à regarder lui pis mettons une note sur 5 sur 5 sur 5 euh je mettrais peut-être 2.5 ah ouais genre pour quelqu'un qui écoute Nicolas Cage je suis bien sûr genre parce que si je veux dire c'est un public c'est qu'il écouterait tout genre ben moi tu vois je pense que je mettrais j'hésite en 3 pis 3.5 ok mais je trouve que c'est trop bien je pense que je mettrais 3 étoiles à cette fin là j'ai passé un bon moment ça m'a fait rire une couple de fois pour des moments que peut-être j'aurais pas du rire parce que justement c'était trop cheesy mais euh ouais pas désagréable mais il y a il y a des bons plans il y a vraiment des bons plans il y a des bons dialogues ouais c'est juste que des fois tu sais il y en a genre c'est vraiment des moments un peu what the fuck genre tu te dis ok qu'est-ce qui se passe genre mais il y a vraiment des il y a des bons plans il y a vraiment des bons plans oui oui il y a vraiment des bons plans que tu fais avec le cochon c'est cool genre au début c'est vraiment des beaux plans mais je trouvais vraiment que l'éclairage était fort ouais c'est vrai je trouvais que ça c'était un des points forts c'est que l'éclairage était cool il y avait pas tout le temps des beaux plans je trouvais qu'il y avait beaucoup de plans qui essayaient d'être beaux mais qui n'étaient pas nécessairement ouais il y avait des beaux plans il y en avait qui réussissaient mais il y avait aussi ça mais je pense que dans ce film-là avec cette histoire-là qui est quand même une histoire platonique même si c'est une histoire d'enlèvement puis de c'est très émotive très sensationnel ça reste quand même plus ou moins genre un plateau je pense qu'avec des beaux plans parce que la colorisation était intéressante genre il y avait quelque chose de distinct mais c'est pas le distinctement qui était bon mais il y avait comme il essayait de il y avait une cohérence dans la colorisation il y avait une réflexion puis je pense que s'ils avaient pris la peine de faire plus des beaux plans mais réellement des beaux plans je pense que ça leur est ajouté vraiment quelque chose bon bah faut qu'il y ait donc ça c'est fait pour le review de de pig de pig donc voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti